Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au cours de la prochaine heure, nous reviendrons sur certains points du dernier Conseil de ville de Saint-Raymond, dont les lieux où seront construits la caserne de pompiers et le garage municipal. Les dirigeants de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ont décidé de ne plus enfouir les déchets internationaux provenant des bateaux de croisière et des avions. Vous entendrez les commentaires des conseillers à la ville de Lac-Sergent concernant le refus des citoyens au projet d'égout collecteur. Le comité des fêtes du 175e de Saint-Raymond a dévoilé les détails de la parade et de la fête nationale du 24 juin et de la semaine des festivités du 1er au 8 juillet. Le président de la vélo-piste Jacques Cartier-Portneuf Marc Ouellet sera avec nous en studio pour dresser un bilan 2016 et les projets 2017. Tourisme Saint-Raymond a annoncé cette semaine la promotion touriste d'un jour. Nous reviendrons sur la journée porte ouverte au SOS Accueil samedi dernier et Odile Pelletier nous fera part des actualités culturelles et communautaires dans Portneuf, dont la remise des prix du patrimoine. Bonne émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, tâches pigmentaires, coupe rose rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblements et botox, injections pour les varices esthétiques. Et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous! Tout d'abord, revenons sur le dernier conseil de Ville de Saint-Raymond qui se naît ce lundi 8 mai dernier. Dans son introduction de séance, le maire Daniel Dion a, entre autres, félicité et remercié tous ceux et celles qui ont travaillé de près ou de loin, autant les gens de la Ville, du comité rivière que les chercheurs de l'Université Laval, à éviter l'inondation de la rivière Sainte-Anne au centre-ville ce printemps. L'estacade flottante a été retirée de la rivière vendredi dernier et a été entreposée. Les chercheurs de l'Université Laval poursuivront les études de la rivière dans les prochains mois et rendront compte des résultats de l'expérience de l'hiver dernier. Le maire Daniel Dion a spécifié que les citoyens de Saint-Raymond compatissent avec tous les sinistrés au Québec victimes d'une inondation historique. Avec les gens que nous voyons à la télévision, ce n'est pas une situation agréable quand il y a de l'eau. On ne sait pas quand est-ce que ça va se retirer. Et puis, on sait que quand l'eau s'est retirée, comme on disait, j'entendais la TV ce soir, ce n'est pas fini, vous savez comment c'est long à sécher tout ça. Après ça, les gens vont là, le ministère, le gouvernement dit « on va vous aider, il y a des programmes ». On sait que les programmes, quand c'est un chalet, ce n'est pas couvert, quand c'est un commerce, ce n'est pas couvert. Ça paraît bien à la TV, mais quand tu arrives dans le vrai, c'est vraiment tough de se faire rembourser des choses. Il faut vraiment avoir perdu des choses essentielles. Si c'est un sous-sol que vous êtes fait, un salon dans un sous-sol, ce n'est pas couvert. En tout cas, plein de choses comme ça qui ne sont pas couvertes. Ils ne sont pas au bout de l'Eupen et puis on comprend très bien leur situation. On est avec eux. 400 résidences avaient été touchées par la dernière inondation à Saint-Raymond en 2014. On estimait ce mercredi au Québec à plus de 171 villes et municipalités sinistrées par des inondations, 3 900 résidences inondées et plus de 2 700 personnes évacuées. D'autre part, les dirigeants de la ville de Saint-Raymond ont terminé les négociations et annoncé les lieux où seront construits le nouveau garage municipal et la caserne de pompiers, les transactions de vente et d'achat des terrains, ainsi que les démarches de conformité environnementale et d'urbanisme ne sont pas encore complétées. La caserne sera située sur deux terrains au pied de la Grande Ligne, à la jonction du Grand-Notre-Dame et de la rue Saint-Joseph, et le garage municipal sera construit sur la rue Guillon, en haut de la côte de l'avenue Saint-Louis, qui devient le chemin de Bourlouis plus au sud. Ces deux zones actuellement de type commercial deviendront sous peu des zones d'utilité et d'affectation publique, conformément aux règles d'urbanisme établies par la MRC de Portneuf. Si tout va bien, les travaux de construction débuteront dès cet automne. Les dirigeants de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf ont décidé de ne plus enfouir les déchets internationaux provenant du port de Québec, du port du Saguenay, ainsi que de l'aéroport Jean-Lessage de Québec. Ces déchets sont ceux des bateaux de croisière et des avions. La règle, la Régie en fait reçoit ces déchets depuis 2016, et les mesures de sécurité mises en place par l'Agence canadienne d'inspection des aliments et par Douane Canada ne permettent pas d'identifier les matières qui sont enfouies. D'ailleurs, ces déchets arrivent directement au centre d'enfouissement à Neuville, tout emballé, et des agents de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de Douane Canada, qui accompagnent les chargements, à chaque fois s'assurent que ces déchets soient bel et bien enfouis. Des citoyens de Pont-Rouge et de Neuville s'inquiètent de cet état de fait, ne sachant ce qui se cache sous l'emballage et se retrouvent dans un sol près de chez eux. Selon le directeur général de la Régie, Jean-Luc Mercure, il s'agit uniquement de déchets de table provenant de ces transporteurs internationaux et il estime que les craintes des citoyens ne sont pas justifiées. La Régie reçoit de petites quantités de ces déchets à chaque semaine. Malgré tout, le Conseil d'administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Port-Neuf a décidé de calmer les élans des citoyens et de mettre fin à cette pratique et de proposer aux clients le site d'enfouissement de Champlain, en Mauricie, pour répondre à leurs besoins. On estime à quelque 450 tonnes de ces déchets internationaux par année qui sont enfouis à Neuville pour des revenus d'environ 36 000 $. Le site de Neuville a enfoui environ 50 000 tonnes de déchets annuellement. À l'axe sergent, revenons sur les résultats du sondage dévoilé jeudi matin dernier à l'Hôtel de Ville et où les résidents, touchés par le projet de construction d'un réseau public d'égouts collecteurs, ont refusé à 58,8 % la construction du projet, estimé à 14 millions $. Après le dévoilement des résultats par le maire de l'axe sergent René-Jean-Pagé, chaque conseiller a profité de la tribune pour exposer son point de vue. Tous sont d'avis qu'il faut respecter la volonté des citoyens et qu'il faut maintenant passer au plan B, c'est-à-dire trouver des solutions individuelles pour se conformer aux nouvelles normes environnementales en matière de système de traitement des bouts de fosse sceptiques et des eaux usées. La conseillère depuis près de 16 ans à l'axe sergent, Hélène Michaud, était la seule en faveur du projet d'égouts collecteurs pour préserver la qualité du lac sergent. Mme Michaud prétend que le résultat du sondage est lié à une désinformation du projet qui circule depuis plusieurs mois par des opposants et un manque d'informations volontaires de la part de la Ville. On l'écoute. Le résultat du sondage est assurément relié à beaucoup de désinformation qui a été faite par un comité d'opposition qui circule depuis des mois et de plus sans divulguer la moindre solution aux citoyens. C'est également relié, à mon avis, je ne sais pas partager au conseil, mais moi c'est mon avis, relié au manque d'informations volontaires de la part de la Ville relative aux autres alternatives et les coûts efférents, qui auraient certainement permis aux citoyens de prendre une toute autre décision. Pour sa part, le conseiller André Métivier, qui a toujours maintenu une attitude négative au projet, soutient que le réseau d'égouts collecteurs est probablement la meilleure solution pour sauver le lac, mais pas dans le contexte financier actuel et le manque de ressources humaines pour sa réalisation. Parce que le réseau, ce n'est pas une bonne affaire, ça serait une bonne affaire, mais c'est toujours une question de coûts puis de capacité d'une ville à exécuter des travaux, puis à en assumer les coûts. Le projet a commencé depuis plusieurs années, mais a changé tranquillement. On a commencé avec un projet qui coûtait 3,5 millions. Après ça, ça a changé pour un projet qui montait à 6 millions. L'an dernier, on était rendu à un projet de 14 millions, mais qu'est-ce qui a été présenté au FEPTEU? C'est un projet d'égout sous pression, avec des plans et devis. Puis, ce n'est pas ça qu'on va faire. C'est que là, on a décidé qu'on changerait le projet pour un réseau gravitaire. Mais on n'a même pas de plans et devis. C'est à peu près à essayer de bâtir un centre d'achat sans avoir de plans. On ne le sait pas. On dit que ça coûterait 14 millions, mais on ne sait pas en réalité comment ça va coûter. Les motifs de refus du conseiller depuis plus de 20 ans à l'axe-sergeant François Garon sont premièrement que le réseau ne rejoignait pas les citoyens de Saint-Raymond et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui résident tout près des bassins versant du lac, le manque de subventions gouvernementales, et troisièmement que le système d'égout collecteur ne prend pas tous les rejets humains. M. Garon anticipait aussi un problème juridique. On l'écoute. Là, c'est le juriste de formation qui parle. C'est que la subvention du FEPTEU a été basée sur le pourcentage de résidence permanente. Or, normalement, l'ensemble de cette subvention-là devrait servir pour les citoyens qui sont en permanence et non pas servir aux citoyens qui sont saisonniers. Donc, à ce moment-là, le coût de quelqu'un qui vient se brancher, qui est permanent, sera beaucoup moindre par rapport à quelqu'un qui est saisonnier. Donc, il y avait un problème juridique qui s'en est, ça c'était clair dans ma tête, là. Je voyais ça venir de toute façon. Et je vous dirais là-dessus, c'est qu'il y a une capacité de payer dans une municipalité. Ça, c'est fondamental. C'est qu'à partir du moment où on met toutes nos billes dans le même panier, bien, il n'en reste plus pour le reste. Puis, à la quantité de personnes qu'on a en entour du lac comme payeur, bien, je regrette, là. On n'a pas besoin d'être actuaire et s'apercevoir qu'on n'avait pas les moyens collectivement pour se payer un beau projet comme ça. Le conseiller élu, en 2013, Mario Aimon, s'est lancé en politique municipale, justement pour réaliser un projet d'égout collecteur autour du lac Sergent. Mais la montée des prix a rapidement changé son orientation. Quand je me suis présenté aux élections, en 2013, c'était pour l'installation d'un réseau d'égout collecteur, qui, à ce moment-là, était de 3 millions.5, qui, au fil du temps, a augmenté à 6,5 et rendu à 14 millions et demi. On a demandé une subvention. On ne l'a pas eue, tel qu'on l'espérait. À partir de ce moment-là, quand j'ai su qu'on ne pouvait pas avoir la subvention de l'ordre de 83 %, j'ai retiré mon appui au projet dans l'état dans lequel il était. Suite aux pressions de M. le maire, j'ai changé mon idée en disant qu'on va aller en consultation publique pour savoir ce que les gens pensent du sujet, du projet. On a le résultat aujourd'hui. Avec ce résultat-là, il ne nous reste seulement qu'à appliquer la volonté populaire. Une réunion du Conseil est prévue la semaine prochaine et un plan de match sera élaboré pour trouver les meilleures solutions possibles pour régulariser la problématique reliées à la prolifération du myriophil à épis que le lac Sergent subit par la dégradation des faux sceptiques résidentiels. 65 % des installations sceptiques autour du lac ont plus de 36 ans alors que leur durée de vie est d'environ 25 ans. On estime que 81 % de ces installations sont carrément dans l'eau. Environ la moitié des résidences autour du lac sont de type saisonnier. Les dirigeants et membres de la Ville aux pistes, Jean Cartier-Portneuf tenait leur Assemblée générale annuelle la semaine dernière et pour nous dresser un bilan 2016 et les projets 2017. Nous accueillons en studio le président du Conseil d'administration, Marc Ouellet. Bonsoir, M. Ouellet. Bonsoir, M. Poussaleil. Toujours président aujourd'hui? Oui. Et fier de l'être. Et fier de l'être. Vous savez quand même que c'est votre deuxième année? Troisième année, oui. Troisième année. Par contre, il reste encore de la place, je pense, au Conseil d'administration. Oui, au niveau de la MRC, de la Jacques-Cartier et de Portneuf, il y a un siège de chaque côté qui sont disponibles. Tout à fait, oui. Vous êtes combien au Conseil? On est huit membres. Il y a le Conseil exécutif, on est conseillé. On est quatre personnes, en fond, mais en tout, on est huit personnes. OK. Et qui peut faire partie d'un Conseil d'administration? Les gens qui ont vraiment l'intérêt pour le vélo en particulier, qui veulent, comme on dit, en bon québécois, ramer tout dans le même sens pour faire avancer les choses, prendre les bonnes décisions, pour prendre les bonnes actions au moment voulu, dans le fond. Oui. Parce que l'organisme, ça existe quand même depuis quoi? Oui, bien, regardez, ça va faire bientôt 20 quelques années, parce que notre DG, on a souligné justement son 20 ans. Alexandra Goyer. Alexandra Goyer, oui. OK. L'année passée, on a souligné son 20e année au service de la Ville-aux-Pisses. OK. Donc, ça fait plus de 20 ans déjà. OK. Parce qu'il faut peut-être rappeler justement que la Ville-aux-Pisses, Jacques-Cartier-Port-Neuf, c'est l'ancienne emprise ferroviaire. Exactement. Qui est, nous, dans le fond, on est sous baille par le ministère du Transport. OK. Donc, c'est nous qui gérons l'emprise de Shannon jusqu'à Rivière-Pisses, qui donne 68 km en tout. Ça fait qu'en gros, c'est ça. Nous, on gère l'entretien, la circulation, l'affichage, le plaquage, le pocardage, tout ça. OK. 2016, ça a été une année bonne, moyenne, mauvaise? Je dirais au début de l'année, on a eu un gros coup d'eau au niveau de Rivière-à-Pierre au kilomètre 61. On a perdu un 400 pieds à peu près, là, de la Ville-aux-Pisses qui est partie. Les causes sont à déterminer. On pense pas mal que c'est un barrage de castors. OK. Un amont qui aurait cédé, ça fait que ça a donné un coup d'eau qui a fait remporter la piste à ce niveau-là, à ce moment-là. Suite à ça, bien, il fallait intervenir assez rapidement parce que la saison n'a pas commencé. Ce qu'on a fait avec les autorités de Rivière-à-Pierre, on a déterminé un contracteur dans le secteur qui t'approche à proximité, qui pouvait venir voir l'état des lieux, nous donner un estimé des coûts, des travaux à faire. C'est ce qu'on a fait. On lui a fait confiance, puis je vous dirais, ça a été surprenant. C'est un bon travail. Le financement, vous avez réussi à trouver ça comment? Ça, c'est notre surploi accumulé dans le fond qu'on a pu affecter là-dessus, étant donné qu'en 2014, le gouvernement nous avait coupé nos subventions. Oui. Il a fallu, comme je vous dirais, y aller au moindre coût à ce moment-là pour intervenir particulièrement. Depuis cette année, le gouvernement a décidé de nous redonner nos sous. Donc, tranquillement, pas vite, ces sous-là vont être réinvestis au niveau des infrastructures de la Ville-aux-Pistes. OK. Donc, au moment où on se parle, ce trajet-là, il est correct? Oui, tout à fait. Il est sûr que là, mais pas présentement, parce qu'il y a encore de neige dans ce secteur-là. OK. Mais il va l'être, là, les prochains jours ou semaines à venir. Puis, dans les priorités, je vous dirais, cette année, vu qu'on a le PIC 150, le programme fédéral de subvention, on va être en mesure de réparer le kilomètre 50. Il y a un ponceau qui est problématique. On va être en mesure de le réparer, là. Oui. Avec la crue des eaux les plus abondantes qu'on a ces temps-ci, est-ce que ça détériore? Les employés sont passés, la semaine passée ou en début de cette semaine, au niveau de Shannon, entre Shannon et Sainte-Catherine, l'eau a monté d'un côté. Ce qui est arrivé, c'est que ça a ruissellé sur le niveau du stabilier de la piste. C'est peut-être comme un petit golet, comme on dit en bon québécois. Ça va être réparable à moindre coût, c'est sûr. Mais présentement, l'information qu'on détient, c'est ça. Dans ce secteur-là, vu qu'il est accessible, c'est ce que les gars d'entretien ont remarqué. Puis, comme je vous disais, au niveau du nord de la vélo-piste, il y a des places même pas accessibles encore actuellement. OK. Nous sommes au 11 mai. C'est quoi la moyenne en général quand on ouvre la piste? Fin mai, normalement. Fin mai, pas mal. Oui, parce que les patrouilleurs, tranquillement, ils vont… Ils vont recevoir leur formation, ils vont pouvoir commencer à patrouiller. Cette année, on a sept patrouilleurs. OK. Grâce à une subvention du gouvernement, là aussi. Ça fait que c'est ça en gros, là. Oui, donc on peut prévoir qu'à la fin mai, ça devrait être fonctionnel. Oui, tout à fait. De toute façon, sur notre site Facebook, sur notre site Internet, aussi en contactant Alexandre au bureau, ils vont être à mesure, les gens, de savoir exactement la date d'ouverture de la vélo-piste. Parce qu'il faut rappeler que cette piste-là est en poussière de pierre. Oui, poussière de pierre et d'argile. C'est un mélange secret. OK. Il ne faut pas le dire. C'est ça qui fait que quand elle est vraiment sec, elle est quasiment aussi dure que de la sphère. OK. Ça fait que c'est un mélange avec d'argile. Oui. Avec les années, on a découvert des recettes, là, puis c'est ça. Oui, oui. C'est ce qui est la magie. Parce que la vélo-piste, Jacques-Alcay-Portneuf, se mérite des prix régulièrement. Mais effectivement. Elle est quand même reconnue sur le plan provincial. Bien, au niveau provincial, on est réputé renommé à travers tout ce qui est de circuit de vélo-piste. On est souvent dans les 10 meilleurs, là, au niveau de l'achalandage puis tout ça. Justement, la semaine passée, au niveau de la MRC, les étoiles de la MRC de Jacques-Cartier, on a remporté un prix comme entreprise, sans vu lucratif, qui s'est démarqué. OK. Puis ça nous a donné en même temps une bourse de 500 $, là, qu'on va mettre dans nos coffres pour réaffecter à ce moment-là sur notre vélo-piste. Oui. Parlons financiers. En fait, où vous, le ministère des Transports, les MRC, qui vous finance, en fait? Dans le fond, comme je disais tantôt, on est sous baisse sous le ministère du Transport. Les sous nous viennent des villes riveraines, de la Vélo-piste, autant au niveau de la Jaure-Cartier que Portneuf. Donc, chaque ville a un ratio, un montant annuellement qui nous est versé. Puis nous, avec ces argents-là, on fait l'entretien, on met la mise à niveau, on répare les choses qu'il a réparées. Ça fait que c'est ça, en gros. On parle de budget de combien, à peu près, annuellement, en moyenne? C'est des gros budgets. Ça doit être fait de même dans les 200 000, 300 000. OK. Cette année, c'est une grosse année, côté budgétaire, c'est ça. 2017? Oui. À cause des… Des sous du fédéral et du provincial avec le programme qui est réinstauré, là, Vélos, à ce moment-là, oui. Qui peut circuler sur la piste? Les cyclistes, principalement. Les gens à pied. C'est interdit aux vélos, aux VTT, bien sûr, aux motocrosses et tout ça. Tout au long du circuit, il y a des caméras de surveillance qui sont installées. À chaque année, on… OK. C'est encore là? Oui. À chaque année, on les déplace. Il y a de la captation. Il y a des gens qui sont toujours en infraction. Quand ça arrive, les actions sont prises au niveau de la SQ, sont avisées. OK. Puis ce qui arrive à ce moment-là, ils se présentent chez les gens. Puis ils avisent qu'ils ont effectué une infraction. Ils ont une photo, normalement, avec eux pour démontrer qu'effectivement… Une preuve que c'est eux autres qui ont passé par là. Puis là, principalement, c'est de moins en moins… C'est plus dans la partie nord de la Vélopiste. OK. Donc, s'il y a moins d'achalandage, qu'il y a ce problème-là. On a eu un problème au niveau de Shannon, à un moment donné. Ça tend à être réglé, je vous dirais. Mais c'est ça. Ça, c'est tout le temps un suivi à faire, tout le temps, tout le temps. Mais est-ce que les patrouilleurs de la Société du Québec, ils vont sur la piste? À l'occasion, quand on l'exige ou on le demande, quand on voit qu'il y a vraiment des secteurs chauds, au niveau… Oui, c'est ça. Ils peuvent circuler, ils peuvent… Oui, ou ils se stationnent, où il n'y a pas de problème. Ils font la surveillance à ce moment-là. Est-ce qu'en général, les gens respectent quand même les conseils? Oui, je vous dirais oui. Oui, c'est pas… c'est sûr que chaque année est différente. Mais normalement, les gens, quand ils arrivent à Shannon, ils voient qu'ils transforment de l'asphalte à la poussière de la pierre. C'est un endroit différent, c'est un milieu différent, c'est moins bon, c'est dans la nature. Je vous dirais, c'est respecté, oui. Parce que les gens de Québec peuvent venir. Tout à fait, oui. Il y a un chemin de cheminot. Grâce à la navette vélo qui est de retour cette année, bien ça, les gens peuvent partir du centre-ville de Québec, puis débarquer soit à Val-Cartier, à Duchesne-et, à Saint-Ramont, ou se rendre complètement à Rivière-à-Pierre, puis revenir à leur propre rythme. Puis, pour faciliter, justement, les gens qui ont peut-être moins en forme, vous offrez aussi encore les navettes cette année à Notre-Dame, qui transportent les bicyclettes. Tout à fait, les dates, je peux vous les donner, si vous voulez. Ça va être le 22 juillet, le 5 août et le 19 août de cette année. Donc, cette année, il y a trois grosses navettes. Et ça, les gens doivent réserver, je m'imagine? Oui, ils appellent au niveau du bureau 337-7525, Alexandra prend les réservations. Puis, aussitôt que c'est booké, les gens sont avisés, puis ils se présentent au terminal, à Québec, dans le fond. Ils prennent l'autobus, il y a quelqu'un là-bas qui les reçoit, qui les accueille, puis qui les amène à chaque place de débarquement. Oui, jusqu'à Rivière-à-Pierre. Effectivement. Ils débarquent à Rivière-à-Pierre, ceux qui veulent se rendre là, il y a un petit lunch, il y a un accueil là aussi, c'est bien fait. Des fois, le maire de Rivière-à-Pierre, il est là pour les accueillir, puis il a une petite collation, il est sûr que la bienvenue. S'ils veulent visiter la ville de Rivière-à-Pierre en même temps, pendant qu'ils sont là, ils peuvent. Oui. Puis, par la suite, ils descendent. En descendant, il y a les hauteurs de Portneuf, qui est un beau site de camping. Dans le fond, c'est à proximité de la Vélo-Pé, c'est accessible seulement à vélo. Les gens peuvent faire une soirée de camping, une journée ou deux. Ben oui? Oui, tout à fait. Puis, ils descendent vers Québec s'ils veulent, ou à leur propre rythme, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que vous avez des ententes aussi avec les autres circuits de vélo, comme dans l'Ouest ou dans les rues normales, qu'est-ce qui ne fait pas partie? Non. Ça, c'est vraiment… Les circuits urbains, dans le fond, ça appartient aux villes qui l'établissent dans leur propre ville. OK. Nous, c'est particulier. On est… Dans le fond, nous, c'est une image que je donne souvent aux gens. On est comme une veine dans laquelle l'essence circule, c'est les vélos. Oui. Puis, plus que les circuits, mieux c'est. Puis, les artères de ça, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'à chaque année, on sollicite les villes ou les quartiers qui veulent se joindre à la Vélo-Piste, comme un peu à Val-des-Pins, on fait. À ce moment-là, c'est… Tu sais, c'est un milieu qu'on peut rouler en sécurité. Il n'y a pas de trafic. C'est dans la nature. On y va dans notre propre rythme. C'est un beau produit, nous, vraiment. Oui. En terminant, comment on voit l'avenir de la Vélo-Piste Jacques-Cartier-Portneuf? Je vous dirais, avec les sous qui nous arrivent, c'est motivant, c'est encourageant. Nous, on maintient le cap d'offrir un produit aux cyclistes de qualité, le plus possible, en nature. Puis, c'est ça. Notre focus, c'est tout le temps d'offrir un produit de la meilleure qualité possible pour les cyclistes. M. Marc Ouellet, merci beaucoup. Tout à fait, merci. Alors, Marc Ouellet, donc, président du conseil d'administration de la Vélo-Piste, Jacques-Cartier-Portneuf. Le comité des fêtes du 175e de Saint-Raymond a procédé ce mercredi au dévoilement des prochains événements importants à venir au mois de juin et juillet. Soit la parade et les célébrations de la fête nationale du 24 juin, ainsi que la grande semaine des festivités du 1er au 8 juillet. L'accès à tous les événements est gratuit. Le samedi 24 juin, les activités se dérouleront de 14 heures à minuit. La parade de la fête nationale à caractère historique est composée d'une quinzaine de tableaux, partira de l'école secondaire Louis-Jobin, empruntera la rue Saint-Cyrille, tournera sur l'avenue Saint-Maxime et terminera à Place de l'Église, lieu du site des festivités de la fête nationale. À partir de 15 heures, il y aura animation et activités familiales sur le site. Un spectacle musical, hommage aux artistes québécois, animera Place de l'Église dès 20 heures, suivi des traditionnels feux d'artifice. Plusieurs spectacles et événements culturels figurent dans la programmation de la grande semaine des festivités entre le samedi 1er juillet et le samedi 8 juillet. Le samedi 1er juillet, à l'Agora du Pont-Essier, dès 19h30, se tiendra les spectacles de Gaétan Genois et son orchestre, suivi par le spectacle d'André Thériault. Le dimanche 2 juillet, de même que le dimanche 9 juillet, un tour guidé en autobus de 120 minutes sera offert le matin et en après-midi, qui fera le tour des principaux attraits historiques de Saint-Raymond. Des rencontres culturelles avec la famille Aquino, originaire des Philippines, sont prévues le mercredi 5 juillet dans la verrière du Centre multifonctionnel Roland-Dion. Le duo Nadia Delisle et Flavie Dufour, en chanson jazzée francophone, animeront Place de l'Église dès 18h le jeudi 6 juillet, suivi de Roger Genois et les réfugiés et de Benmoisan et son orchestre. Le spectacle d'André Richard prendra place le vendredi soir 7 juillet à Place de l'Église, suivi à 21h du spectacle du groupe Thône Call. Et le samedi 8 juillet, toujours à Place de l'Église, sera présenté à 10h30 le spectacle Jeunesse Hatchoum et ses microbes d'un pique-nique familial à l'Agoura du Pont-Essier à 11h30. Et le populaire raymondois David Thibault sera sur scène dès 20h pour clore la journée et la grande semaine des festivités dans le cadre du 175e de Saint-Raymond. Revenons sur le concept pédagogique pour les adolescents qu'on vous a parlé la semaine dernière intitulé « Couloir de la violence amoureuse » et qui a été présenté à l'École secondaire de Donnacona. Les intervenantes de Portneuf ont profité de l'occasion pour remettre aux élèves de niveau 4e secondaire une revue éditée par la maison Mirepi intitulée « Ado 2017, exprime-toi ». Les dirigeantes de Mirepi, une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants dans Portneuf, avaient lancé l'idée en 2016 de réaliser une revue du genre et elles viennent d'imprimer la troisième édition, celle du mois de mai, qui sera distribuée dans les écoles secondaires de Portneuf, Saint-Raymond, Saint-Marc-des-Carrières et Donnacona. Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux, le CIUSSS de la Capitale-Nationale, et de la collaboration de plusieurs spécialistes à la rédaction des textes. La revue traite entre autres des relations amoureuses, de la sexualité, dont l'hyper-sexualisation ou l'homo-sexualité, des saines habitudes de vie et sans oublier la violence conjugale dans les relations amoureuses. En plus de la région de Portneuf, on retrouve des revues des deux premières éditions à Québec, dans Chaudière-Appalaches, en Gaspésie et même à Montréal. Il est aussi possible de télécharger la revue d'une façon numérique via le site Web de la maison Mirepi. Les 2 500 exemplaires de la deuxième édition, imprimés l'an dernier, ont pris preneur dans seulement un mois. La revue du mois de mai 2017 a été imprimée à 3 000 exemplaires et est disponible tout à fait gratuitement. Tourisme Saint-Raymond a annoncé cette semaine la promotion Touriste d'un jour, qui s'adresse exclusivement aux résidents de Saint-Raymond et qui vise à leur faire découvrir ou redécouvrir trois attraits touristiques majeurs, la vallée secrète, la vallée bras du Nord et le centre équestre Aurélie Piché. On estime par cette promotion que les gens de Saint-Raymond sont les meilleurs ambassadeurs pour vendre les attraits touristiques de leur municipalité à leur famille, amis, collègues ou autres qui résident à l'extérieur de la région. Pour rendre accessibles ces trois attraits, un rabais de 40 % du prix en vigueur est offert aux résidents de Saint-Raymond durant une période déterminée sous présentation d'une carte d'identité valide. Les taxes ne sont pas incluses. Ainsi, les citoyens de Saint-Raymond, qui souhaiteraient profiter de cette promotion pour découvrir la vallée secrète, peuvent le faire en réservant leur visite les samedis 3, 10, 17 et 24 juin, où le dimanche 25 juin, 80 forfaits sont disponibles pour avoir droit à ce rabais. Du côté de la vallée bras du Nord, les citoyens de Saint-Raymond pourront profiter de ce rabais de 40 % pour la location d'un canot double les dimanches 2 ou 9 juillet sur réservation. Une vingtaine de forfaits sont disponibles pour chacun de ces dimanches. Et finalement, les résidents de Saint-Raymond, qui souhaitent découvrir les plaisirs d'une randonnée à cheval au Centre Équestre Aurélie-Piché, pourront réserver leur randonnée d'une heure durant un des cinq dimanches du mois d'octobre. Une cinquantaine de randonnées sont disponibles à 40 % de rabais. Tourisme Saint-Raymond utilisera les différents réseaux sociaux, pages Web et autres pour promouvoir le concept, en plus des affiches et des clients visibles un peu partout dans les établissements de la municipalité. Le Festival forestier La Grosse-Bûche de Saint-Raymond reviendra en 2017, les 8, 9 et 10 septembre prochains, dans sa nouvelle mouture mise de l'avant l'année dernière et qui favorise la démystification du milieu forestier et la valorisation de la forêt. L'événement se tiendra, comme l'an passé, à place de l'Église, sous le thème « Une forêt qui nous rassemble ». Une couleur historique teintra l'édition 2017 pour faire un clin d'œil aux fêtes du 175e de Saint-Raymond et au 40e du Festival forestier. Le détail de la programmation n'est pas encore finalisé, mais les compétitions sous forme de l'Olympiade des bûcherons seront de la programmation. L'organisme d'aide aux personnes plus démunies à Saint-Raymond, le SOS Accueil, tenait sa traditionnelle journée porte ouverte le samedi 6 mai dernier. Une trentaine de bénévoles ont travaillé à l'organisation et aux opérations de cette journée qui permet de récolter des fonds nécessaires à l'achat, particulièrement de nourriture, aux personnes qui en ont besoin. Depuis quelques années, l'organisme tient deux journées portes ouvertes par année, une au printemps et une autre à l'automne. Cette année, les bénévoles ont décidé de mettre une touche du 175e de Saint-Raymond par l'organisation d'un encant. Animé par un nouveau bénévole, M. André Renaud, l'encant aura permis d'amasser 715 $ en 1 h 15 minutes. Plusieurs objets antiques étaient mis à l'encant. Quelques 3 000 $ ont été comptabilisés en revenus après cette journée porte ouverte et près de 150 personnes se sont déplacées pour l'occasion. On estime à 135 000 $ la valeur totale de la nourriture achetée en 2016 par SOS Accueil pour les personnes qui en font la demande. L'aide aura touché 1712 foyers du territoire de Saint-Raymond, Sainte-Christine-d'Auvergne, Saint-Léonard, Lac-Sergeant et Rivière-à-Pierre en 2016. Les dirigeants constatent des besoins de plus en plus grands à chaque année. Les citoyens peuvent apporter et faire don de tout objet, vêtements, meubles, appareils électriques ou autres, en bon état. Ces biens sont vendus à peu de frais, mais permettent de défrayer les besoins à nourriture des gens moins fortunés de notre territoire. SOS Accueil, qui est située au 125 rue des Ormes à Saint-Raymond, est ouverte 124 jours par année et environ 120 personnes donnent du temps à l'organisation, estimée en 2016 à 15 000 heures de bénévolat. Après la pause, d'autres actualités culturelles et communautaires avec Odile Pelletier. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, tâches pigmentaires, coupes roses, rosacées, épilation laser, détatouages au laser, produits de comblements et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Odile Pelletier. Bonsoir. Merci de remplacer à Brûle-Pourpoint notre amie Karine qui doit faire une pause de travail pour quelques semaines. Ça me fait plaisir d'être là. Tout d'abord, Odile, tu nous parles de la remise des prix du patrimoine 2017 qui a eu lieu au Lac-Simon et qui était présente d'ailleurs. Oui, et ces prix-là sont remis au deux ans et ça souligne les initiatives locales qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine dans la région de Portneuf. Et le prix cette année était réalisé, il faut le dire aussi, par l'artiste Valérie Bédard. C'est toujours une artiste ou un artiste qui fabrique les prix qui sont remis. Alors, dans la catégorie conservation et préservation, le lauréat, c'est la Fondation Plamondon pour les travaux effectués sur la Maison Plamondon. Alors, ce qui a été remarqué, c'est la qualité de l'intervention et la restauration à l'identique, mais aussi l'engagement des citoyens qui ont su rallier la communauté, la ville de Sérémont et bien sûr le ministère de la Culture et des Communications. Oui, c'était une grosse année, 2016, pour la Fondation. Oui. Ensuite, bien, dans la catégorie interprétation et diffusion, la PAM revient au comité des fêtes du 100e anniversaire de Donocona, mais c'est pour le circuit historique qui a été fait dans le quartier des Anglais qui met en valeur un patrimoine bâti vraiment significatif pour la région de Portneuf. Ensuite, bien, pour la région de Portneuf aussi, ils sont fiers de reconnaître comme porteur de tradition M. Robert Menguie, qui est ébéniste et qui, grâce à sa connaissance et à ses techniques, a su participer concrètement à la conservation du patrimoine bâti de Deschambault-Grondine. C'est beaucoup impliqué. Lui, c'est un citoyen, en fait, de Deschambault. Oui, voilà, de Grondine, plus précisément, mais maintenant, c'est fusionné, voilà. Et lui, il fait vraiment de l'ébénisterie pour travailler sur les maisons anciennes puis refaire à l'identique les vieilles fenêtres et tout ça. OK. Voilà. Ensuite, on a la catégorie préservation et mise en valeur des paysages, et c'est la ville de Pont-Rouge qui a remporté les honneurs cette année pour la promenade Jacques-Cartier, qui permet bien sûr aux citoyens de renouer avec la rivière, mais aussi, ils peuvent y découvrir des éléments d'interprétation qui sont vraiment intéressants et qui donnent tout un sens à la rivière et à ce site-là. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de marcheurs qui vont avec les cyclistes aussi. Oui, c'est très beau. Finalement, bien, il y a toujours, bien sûr, un prix coup de cœur qui a été décerné cette fois-ci à M. Jean-Claude Ticot-Petit, qui est un musicien traditionnel de Saint-Basile, qui a participé à la diffusion et à l'interprétation de la musique pornevoise et qui a donc conservé, participé à sa conservation. Et puis M. Petit en a inspiré plus d'un, puis il s'est fait connaître aussi en dehors de la région pornevoise. Alors, c'était ça, le coup de cœur du jury cette année. J'ai Ouidi qui préparait quelque chose. Ah bien là, je ne lui ai pas demandé. C'est un petit enregistrement. C'est quoi ce prix-là? Alors, bien, en fait, le prix Engagement culturel, c'est pour mettre en valeur des gens qui travaillent souvent dans l'ombre et qui se donnent au niveau de la culture. Et c'est vraiment local, là. Ce n'est pas tous les endroits qui font ce prix-là. Ils voulaient souligner donc mon implication depuis de nombreuses années au niveau culturel. Là, je dis ce qu'ils ont dit parce que sinon c'est un peu gênant. Ma présence à la revengeance... Je ne sais pas que tu y penses, que tu y crois. Ma présence à la revengeance des Duchesses, qui a pour la première fois permis à Portneuf de s'intégrer dans cette activité-là. J'ai aussi mon travail dans l'ombre pour beaucoup de projets avec peu de moyens dans lesquels j'ai réussi à faire des résultats toujours originaux, surprenants et enthousiasmants. Bien oui. Puis ça, je veux le dire parce que le soir même, j'étais tellement surprise de gagner. Je ne m'y attendais pas du tout, du tout. J'ai oublié d'en parler. Puis Denis embarque toujours dans mes folies. Il est toujours avec là pour m'appuyer ou pour participer lui-même. Alors, je tiens, merci de me le rappeler, de le remercier. Bien, je l'ai oublié le soir même. J'étais trop énervée. Oui, il faut dire aussi que tu as travaillé longtemps. Bien, en fait, tu es à la retraite. Franchement. L'école secondaire, Louis Jobin, en fait, tu as participé activement. On va en reparler d'ailleurs, je ne sais pas, au niveau des spectacles et tout. Mais peut-être avant de passer à l'autre nouvelle, les prix du patrimoine, en fait, là, c'est dans Portneuf. Voilà. Là, il y avait une compétition, en fait, entre différentes personnes dont les candidatures avaient été présentées. Maintenant, ces lauréats-là sont tous convient à un événement. Mais là, ce n'est plus un concours. C'est vraiment pour célébrer tous ces gens-là. Et puis, ça réunit aussi les gagnants des MRC, puis des villes de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. OK. Donc, c'est une grosse fête qui a lieu le 17 juin prochain à Lévis. Ça, ça se promène d'un endroit à l'autre pour que les gens découvrent différents lieux, différentes régions, différentes initiatives, aussi dans le même domaine, évidemment. Et ailleurs au Québec, c'est un peu le même principe, j'imagine? J'imagine. Je sais que nous, on fait partie de cette zone-là, le Chaudière-Appalaches-Capitale-Nationale. Ça a déjà été dans Portneuf, la grande fête en question. Mais là, ça se promène d'un endroit à l'autre. Et ça, ce n'est pas annuel, en fait. C'est aux deux ans. C'est aux deux ans seulement, oui. Parfait. Justement, on parlait de l'école secondaire Louis-Jobin. Le gala, le fameux gala annuel se tenait en fin de semaine dernière, en fait, à l'école. À l'école, et j'y étais, encore une fois. Elle était encore présente là, oui. Oui, je suis allée voir ça. Et puis, l'édition de cette année nous a fait voyager d'hier à aujourd'hui, en fait, histoire de faire un petit clin d'œil aux fêtes du 175e. Et le vendredi soir, c'était consacré aux élèves de l'intersection et des premières à troisième secondaire, donc les plus jeunes, tandis que celui du samedi rendait hommage aux élèves de FMS, FPT. Ne demandez-moi pas tout ce que ça veut dire, mais c'est de la préparation au travail. Ainsi qu'aux élèves de quatrième et cinquième secondaire. Et puis, durant ces soirées-là, on souligne toutes sortes de choses. L'implication, le talent artistique, les performances académiques ou sportives, les aptitudes en sciences ou en langue. Alors, bien, il faut féliciter tous les récipiendaires qu'on ne peut pas nommer, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Mais il y a deux grandes catégories importantes qui sont remises ces soirs-là. Entre autres, le prix du lieutenant-gouverneur, qui c'est un élève de cinquième secondaire, qui s'est démarqué autant pour ses notes que son attitude, son implication. Et le récipiendaire de cette année aussi doit avoir une influence positive sur son milieu. Puis c'est lui de cette année qui a gagné ça. C'est Julien Saint-Onge, donc un élève de cinquième secondaire. Puis aussi, il a pris le prix du gouverneur général du Canada. Ça, c'est un élève qui a eu les meilleurs résultats, mais en cinquième secondaire l'an dernier, parce qu'il faut que l'année scolaire soit terminée pour qu'il puisse vraiment évaluer les notes puis les moyennes et tout. Et le récipiendaire cette année, c'est Marie-Soleil Lavoie, qui autrefois résidait à Rivière-à-Pierre, mais qui a déménagé maintenant à Québec. Et ça, c'est un gars important pour les élèves. On a passé de longue haleine. Tout à fait. Puis aussi, c'est le temps pour plusieurs de présenter. Entre autres, ils ont vu tous les numéros qui ont été à secondaire en spectacle cette année, qui ont remporté des prix. Donc, c'est de mettre en valeur tous les talents des élèves durant une soirée, deux soirées, en fait. La période d'inscription à la route Art et Saveurs, c'est en cours. Oui, c'est le temps de s'inscrire. Alors, ça, c'est pour les producteurs ou les transformateurs agroalimentaires, les artistes ou les artisans du comté de Portneuf. Ils ont jusqu'au 19 mai pour s'inscrire. Ils peuvent aller soit par la page Facebook Route Art et Saveurs de Portneuf, Art et Saveurs avec des S, de Portneuf, ou sur le site Web. L'inscription, ça coûte 75 $. Ça inclut plusieurs services, mais le plus important, ça leur permet de participer à l'événement qui a lieu les 16 et 17 septembre prochains. Ça, c'est de 10 heures à 4 heures dans la journée, de 10 heures à 16 heures. La nouvelle formule proposée, il y en a des nouvelles parce que c'est des nouveaux membres du conseil d'administration. Les producteurs ou les artistes, les artisans, ils peuvent recevoir encore les gens chez eux dans leur atelier ou leur boutique, mais ils peuvent aussi se présenter à l'un des phares qui ont été ciblés par la nouvelle équipe. Ils ont fait ça parce qu'on regroupe plusieurs personnes à des endroits pour qu'il y ait plus de visiteurs, en fait. Et les phares qui ont été déterminés, c'est le Théâtre Les Grands Bois à Saint-Casimir, la Fromagerie des Grandines, le Moulin Marcoux à Pont-Rouge et le Vignoble Domaine des Trois-Moulins à Neuville. Donc, il y a différents gens qui vont aller se greffer à ces endroits-là pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent voir leur travail. Bien sûr. S'il y en a qui veulent s'ennuyer, le samedi 13 mai, ce sera leur choix. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités ce samedi, en fait. Ça fournit plus de tous les genres, de tous les prix. Alors, on va vous faire votre choix après ça. Alors, il y a les concerts des bandes de garage de l'École régionale de musique de Pont-Rouge, qui est au 212 rue du Pont. Il y a aussi, bien sûr, les spectacles des élèves de l'École de musique de Manon-Chainard. Ça, c'est à la salle Albert Fortier de Cap-Santé, qui est juste en face de l'église. Il y a deux spectacles dans ce cas-là, un à 14h pour les plus jeunes, les plus jeunes étudiants, et le soir à 19h pour les adultes, et c'est 15 $. De toute façon, vous pouvez trouver tous les détails sur ces activités-là sur la page Facebook, soit de l'École de musique Manon-Chainard ou celle de l'École de musique régionale de Pont-Rouge. Oui. Ensuite, il y a d'autres spectacles à 19h30 à l'église Sainte-Jeanne de Pont-Rouge encore. Le Chœur allégro présente sous la direction musicale de Nathalie Dumont, accompagnée par Mme Sylvie Deveau au piano et Cathy Aline, excusez-moi, je savais que je m'accrocherais, les pins chauds au violon, un concert printanier sous le thème Québec au Chœur qui rend hommage à des compositeurs québécois, notamment Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Jean Lapointe, Beau Dommage, Jean-Pierre Ferland. Les billets sont disponibles aux dépanneurs Yves Bussière de Pont-Rouge et chez J.P. Cormier, épicier de Saint-Basile, au prix de 15 $. Et l'admission, par contre, le jour du spectacle, alors si on ne les achète pas avant, qu'on se décide à la dernière minute, c'est 18 $. Par contre, il y a un prix pour les 14 ans et moins, qui est seulement 5 $. Ensuite, il y a l'École de musique de Niarchan qui offre une série de spectacles. Il y en avait plein, plein, tous les jours, tout le temps, alors qui met en vedette ses élèves dans les prochaines semaines. Alors, on peut consulter, encore une fois, la page Facebook de l'École de musique pour le savoir. Par contre, je tiens à souligner que l'école présente samedi, le 13, évidemment, au Vieux-Présbytère de Deschambault. Et c'est vraiment un lieu très particulier parce que c'est très intime et l'acoustique est excellente. À 20 h, les violoncelles en chanteurs. Alors, ce concert a pour thème La danse à travers les âges du Moyen-Âge à aujourd'hui. C'est huit violoncellistes qui sont sous la direction de Lorraine Pouliot. Et ce spectacle-là a été présenté la semaine dernière au Centre d'art La Chapelle de Québec. Puis on peut se procurer des billets au coût de 10 $ à la porte. C'est vraiment pas cher. Alors, et en plus, le 27 mai prochain, si on en parlera plus peut-être la semaine prochaine, mais l'École de musique de Niarchan organise une soirée bénéfice vraiment originale avec le grand jukebox et le concours Un show dans ta cour. Alors, on va vous en parler plus parce que ça vaut la peine, je pense, de détailler ça plus en détail. Samedi 20 h, cette semaine, La Fabrique de Saint-Raymond, en collaboration avec les fêtes du 175e de Saint-Raymond, présente Marc Hervieux, qui va être accompagné de son pianiste à l'église de Saint-Raymond. Alors, c'est un spectacle qui risque d'être fort intéressant. Les billets sont au coût de 40 $, sont en vente à la pharmacie Picard et Simard jusqu'à 16h30 samedi. Mais il y en aura aussi à la porte le soir du spectacle. Et il faut noter que les portes vont ouvrir à 19h. Une autre chose qui n'a aucun rapport avec le samedi, mais c'est le relais de la Pointe des Écureuils à Donnacona, qui est dans l'ancienne église des Écureuils, en fait, qui est maintenant plus une église, organise cet été une grande exposition sur les jeux et les jouets, d'hier à aujourd'hui. Ils ont déjà beaucoup de matériel, mais ils en recherchent d'autres. Alors, si jamais vous avez dans vos greniers, vos sous-sols ou dans une armoire des vieux jeux ou des vieux jouets, ou encore un jeu vraiment spécial, ancien ou inusité, vous pouvez soit le prêter le temps de l'exposition ou encore en faire un don, si vous ne savez plus quoi faire avec, pour la nouvelle collection du relais. Et voilà, pour plus d'informations, encore une fois, on peut aller voir ça sur la page Facebook pour avoir le nom et les numéros de téléphone à contacter. La page Facebook, c'est « Relais de la Pointe des Écureuils ». Bon spectacle qui s'en vient de la taverne, Saint-Gazimène. Oui, la taverne a vraiment le don de nous faire une programmation éblouissante durant toute l'année. Et le 19 mai prochain, à 21h30, elle va accueillir nul autre que Alex Nevsky, qu'on n'a plus besoin de présenter. Alors, encore une fois, pour ça, on peut se procurer nos billets en passant par la page Facebook « La Taverne » ou encore par le réseau « Le Pointe vente.com ». Et les billets sont au coût de 35 dollars. Ceux qui sont déjà allés là savent que c'est admission générale, donc il n'y a pas de siège assis. Tout le monde est debout et regarde le spectacle. Moulin Marcoux, on va connaître la programmation la semaine prochaine. Oui, alors le dévoilement va avoir lieu mardi prochain, le 16 mai, à 19h. On en parle parce que c'est ouvert à tout le monde. Et vous pourrez en profiter à ce moment-là pour vous procurer des billets en pré-vente, ce qui peut être très intéressant. Et le moulin nous promet une saison divertissante et rafraîchissante. C'est ce qu'on va aller voir. Alors, venez en prendre connaissance avant tout le monde et profitez de la pré-vente. Et en terminant, tu nous parles de la prochaine rencontre de la Satrape. Ah oui, alors ces rencontres de musique traditionnelle, mieux connues sous le nom de Jam de la Satrape, ont lieu tous les troisièmes vendredis du mois. Alors, donc, le 19 mai prochain, à 20h, jusqu'à minuit, au Bistrot, la table d'Arthur à Saint-Basile. Les musiciens sont bien sûr les bienvenus, mais le public aussi. Et l'entrée est gratuite. Voilà. Merci, Odile. Ça m'a fait plaisir. Le mercredi soir, 2 mai dernier, à l'espace d'Alousie, à Québec, avait lu le gala de la finale régionale de la capitale nationale du défi « Ose entreprendre ». 57 projets finalistes ont été présentés devant quelques 200 invités des milieux de l'éducation, des affaires et du développement régional. 27 projets ont été honorés, dont 3 proviennent de la MRC de Portneuf, 2 dans le volet entrepreneuriat étudiant et 1 au volet création d'entreprise. Ainsi, au volet entrepreneuriat étudiant, une mention coup de cœur dans la catégorie primaire, premier cycle 1 et 2, a été décernée à l'École 5e de Marie de Rivière-à-Pierre pour son projet Les Gravins. Et une mention coup de cœur dans la catégorie secondaire adaptation scolaire a été décernée à l'École secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond pour le projet Pop-Citrouille. Au volet création d'entreprise, c'est l'organisme Accès-Études-Québec basé à Saint-Basile qui s'est mérité les honneurs de la catégorie Économie sociale. Sa mission est de favoriser l'orientation, l'accueil et l'intégration d'étudiants étrangers. Il s'agit d'un concept unique au Québec. Les finalistes des 17 régions du Québec se retrouvont au 19e Grand Gala national animé par Charles Lafortune le mercredi 14 juin prochain au Palais Montcalm à Québec en présence de Dominique Brown, porte-parole du défi aux entreprendres et président de Chocolat Favori. Le Grand Prix cycliste à Saint-Raymond se tient cette fin de semaine, samedi et dimanche, 13 et 14 mai prochains. La circulation, en fait, c'est cette fin de semaine. La circulation automobile sur les différents parcours sera affectée. Ainsi, le samedi, les cyclistes partiront du centre de ski pour faire le tour du lac Sept-Îles. Le départ de la première vague est prévu à 9 heures. Les deux autres catégories se suivront avec 5 minutes d'intervalle. Le départ de la deuxième vague est prévu à 13 heures du centre de ski en direction du lac Sept-Îles pour revenir au point de départ par la Grande Ligne. Il s'agit d'un circuit de 21,7 kilomètres effectué à plusieurs répétitions selon le groupe. La circulation autour du lac Sept-Îles sera donc limitée pour toute la journée. Deux courses, une course contre la montre et un critérium sont prévus ce dimanche. La première se déroulera dans le secteur Bourlouis entre 8 h 30 et 10 h 30. Les départs se feront au coin du chemin Bourlouis et de la route des Pionniers à toutes les minutes. Les cyclistes feront demi-tour au coin du chemin Bourlouis et du Grand Rang. La circulation sur cette route sera donc limitée pour toute la journée. Et la deuxième course aura lieu dans le nouveau développement du parc industriel numéro 2 de midi 30 à 15h30. Les cyclistes devront faire de 30 à 36 tours selon leur catégorie sur ce parcours de 1,35 kilomètres. L'organisme Portneuf en forme et le Réseau du sport étudiant du Québec tiendront le défi de 4 kilomètres le jeudi 18 mai prochain à Pont-Rouge. Quelques 1 800 jeunes du primaire, deuxième et troisième cycle prendront le départ vers 9 h 10 du centre récréatif Jouet-Juneau. Le défi consiste pour le troisième cycle du primaire à faire 4 kilomètres de jogging à son rythme et 2 kilomètres pour les élèves du deuxième cycle. Après le défi, les jeunes participants se rassembleront par établissement sur le terrain de baseball à l'intérieur de l'aréna en cas de pluie et une collation sera remise à chacun des élèves. Chaque école assume les frais de transport des élèves et le Réseau du sport étudiant s'est engagé à rembourser la moitié de ces frais. Et parallèlement, depuis ce lundi 8 mai jusqu'au samedi 27 mai prochain, se tient la 25e finale régionale Québec-Chaudière-Appalaches des Jeux de la FADOC. Plus de 1825 années participent à l'une ou l'autre des 13 activités sportives et récréatives qui se déroulent sur plusieurs sites de compétition, principalement à Lévis et à Québec. Les personnes de 50 ans et plus, membres des clubs FADOC, s'amusent à se mesurer dans les disciplines du dard au mur, de la marche, du baseball poche, des grosses et petites quilles, sacs de sable, palais, pétanque, billard, jeux en tête, badminton et golf. Parmi les 1825 participants, 173 représentent la région de Portneuf. La FADOC région de Québec-Chaudière-Appalaches regroupe près de 88 000 membres répartis dans les 168 clubs du grand territoire. La Sûreté du Québec avise les citoyens qu'au cours des dernières semaines, des vols dans des véhicules et des vols de véhicules ont été rapportés aux policiers de la Mercé de Portneuf et que, dans la majorité des cas, les portières n'étaient pas verrouillées en vertu de l'article 381 du Code de la sécurité routière, nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé de contact et verrouillé les portières. Les contrevenants s'exposent même à une amende de 30 $ en plus des frais administratifs. Alors, par mesure préventive, les policiers nous conseillent de verrouiller les portières et de fermer les vitres, si possible, de stationner son véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé, de ne jamais laisser son véhicule en marche sans surveillance, de ne jamais laisser nos clés dans le véhicule ni de les cacher dans la voiture ou sous le véhicule. Les voleurs connaissent les cachettes. On nous suggère également de ne jamais inscrire nos coordonnées sur les portes-clés ou des renseignements sur le véhicule, de faire buriner le véhicule ou utiliser un système antivol, de mettre à l'abri des regards tous les objets de valeur dans la voiture et de ne jamais laisser le véhicule dans le véhicule, nos pièces d'identité permet de conduire, certificat d'immatriculation, l'attestation de l'assurance, carte de crédit ou le porte-monnaie. D'autre part, les policiers de la Sûreté du Québec de la Mercier de Portneuf organisent un branch bénéfice dans le cadre du 150e de Pont-Rouge sous le thème de la famille. Le déjeuner sera servi le dimanche 21 mai prochain au centre communautaire de Pont-Rouge entre 9h et 13h et les montants recueillis seront versés à l'organisme Le Cerf-Volant œuvrant auprès des familles. D'ailleurs, ce branche du bénéfice de la Sûreté du Québec se tiendra sous la présidence d'honneur de M. Roger Larue, un des fondateurs du Cerf-Volant et ancien président et bénévole. 400 billets sont imprimés et disponibles au coût de 15 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuits pour les enfants de 6 ans et moins. Les billets sont en vente au Bureau de la Sûreté du Québec à Pont-Rouge, à l'Hôtel de Ville et au Cerf-Volant ainsi qu'au dépanneur Yves de Pont-Rouge. Le Centre intégré Université de santé et services sociaux, le CIS de la Capitale-Nationale, invite les chercheurs d'emploi à venir rencontrer son équipe du recrutement dans le cadre d'une journée entrevue emploi de Portneuf qui se tient ce vendredi 12 mai de 13 heures à 20 heures au Centre d'hébergement de Donnacona situé sur le boulevard Gaudreau. Il s'agit d'apporter son curriculum vitae où vous obtiendrez d'ailleurs une entrevue sur place. Le CIUS est à la recherche principalement d'agents ou agents administratifs, d'agentes ou agents administratifs, d'auxiliaires en santé et en services sociaux, de cuisinières ou de cuisiniers, d'infirmières et d'infirmiers, d'infirmières et d'infirmiers auxiliaires, de préposés aux bénéficiaires ou encore de travailleuses et travailleurs sociaux pour les établissements de la région de Portneuf. Pour consulter la description complète des offres d'emploi, vous pouvez visiter le site Web du CIUS de la Capitale-Nationale. Et la nageuse Catherine Savard, originaire de Pont-Rouge et la jeune planchiste de Saint-Basile, Marguerite Swiné, sont en nomination au Gala de l'athlète 2017 pour la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Les gagnants seront dévoilés le mercredi 24 mai au Complexe Capitale-Hélicoptère à Québec. Ces deux pornevoises figurent parmi la soixantaine d'athlètes, équipes entraîneurs, officielles et bénévoles retenues parmi les 200 candidatures soumises au comité organisateur dans les 12 catégories. Catherine Savard, âgée de 23 ans, est en lice dans la catégorie Partenaires coéquipiers internationales et Marguerite Swiné, âgée de 14 ans, est en nomination dans la catégorie Découverte féminine pour ses performances en surf des neiges. La Fondation nordique remettra 35 000 $ en bourse lors du gala qui se tient cette année sous la présidence d'honneur de l'athlète en vélo de montagne Marie-Hélène Prémont de Château-Richer. Alors, ça complète Info CGSR pour cette semaine. Alors, merci à Odile, merci à Stéphane et Philippe à la régie et à la caméra. Merci à Voix-la-Maison. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook. On se laisse avec des images du Salon Jeunesse qui se tenait au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond ce jeudi 11 mai. Les élèves de niveau primaire de l'École de la Grande-Vallée devaient développer des projets à partir du thème du 175e de Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. D'ailleurs, on va en reparler la semaine prochaine. Bonne semaine. Musique Musique Musique